RoyaQ a ajouté une nouvelle version et avec cette nouvelle version là, ils ont envoyé aussi un message pour les nouveaux crypto-monnaies qu'on a ajouté dans notre liste de trading. Donc comme c'est ici, ça c'est certain. Dans Binance, HTX, OKX et Bybit, il y a encore la liste des autres aussi encore. Il y a encore d'autres listes ici. Ça c'est la deuxième liste. Donc pour voir, il y a ça dans Binance, ATX, OKX, Bybit et Indadox. Donc c'est beaucoup. Et maintenant, les instructions comment on fait pour ajouter ça, ils ont donné ça avec le lien qui est ici en bas pour utiliser à arranger ça. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc il faut rentrer. Et d'abord, il faut aller dans ma page, ici en bas. Ma page est ici en bas. Et clique sur ma page. Quand vous cliquez sur ma page, il faut descendre jusqu'en bas sur paramètres du système, ici en bas. Et clique sur ça. Et là, maintenant, il faut contrôler la version que vous avez dans vos systèmes. Ça c'est la version. Donc si ce n'est pas la version, c'est ici. Donc il faut cliquer ici pour modifier. Donc quand vous cliquez sur ça, pour modifier, ça va montrer comme ça. Que ça, c'est la dernière version. Mais si ce n'est pas la dernière version, une autre affiche va afficher pour cliquer. Et là, ça va vous faire de rajouter ça dans les nouvelles versions. Après ça, maintenant, il faut rentrer dans page d'accueil. C'est ici en bas. Vous cliquez sur page d'accueil. Et ici, quand c'est déjà activé pour les nouvelles versions, vous voyez une plus ici à côté. Donc, il faut cliquer maintenant sur cette plus. Quand vous cliquez sur cette plus là, il y a pour ajouter, il faut d'abord choisir dans sport. Après aussi, il y a aussi le contraire dans ce future trading. Contra de reminé. Et ça. Mais maintenant, OBN, il faut chercher ça aussi ici. Donc, un endroit pour ajouter. Donc, si vous cliquez ici, il y a d'autres alternatives. C'est contrat à thème. Future trading. Comme on dit. D'autres, c'est sport. Donc, maintenant que nous sommes en train d'utiliser et faire beaucoup de notre trading sur sport, on va choisir sport. Quand on choisit ça, il y a ici en bas. Tout. Tout. Et affiché ici en bas. Là, il faut cliquer sur tout. Et ça va maintenant prendre tous les coins qui existent là avec les nouveaux qui sont venus. Donc, c'est ça. Et quand ça, on a appris tout ça maintenant, ici, on clique sur ajouter. Ici, ça montre maintenant supprimer, mais ce n'est pas pour supprimer. Mais ça va être ajouter. Quand c'est ajouter, ajouter, add, ou bien add, et on prend, ça va être ici add. On clique sur ça pour ajouter tous les coins. Et tous les coins maintenant vont s'afficher ici. Donc, si on choisit maintenant sur contrat de thème, tout est déjà aussi ajouté. Donc, on ne supprimer pas. Ici, il y a supprimé, mais on ne supprimer pas. Donc, ici, normal, ça va être, quand vous n'avez pas encore ajouté ça, ça va être ici ajouter, ou bien add, add, et vous cliquez sur add, ou bien add, ou bien ajouter. Pour mettre tous les nouveaux coins qui sont au marché. Donc, ok. Maintenant, ici, je vais vous montrer ça. J'ai cliqué ici sur support. Et maintenant, ici, on voit tout. Et après, on va cliquer sur ajouter. C'est ça, ici, que vous voyez. Donc, je commence, je clique sur tout. Je clique sur, donc on clique sur tout, ici en bas. Hop, vous choisissez. Donc, quand on clique. Et on va voir que tout est déjà choisi. Et on clique sur tout, ici. Et maintenant, ça, c'est le contraire aussi. On clique sur tout. Et après, on clique sur ajouter, la même chose. Donc, je clique maintenant sur tout. Et, s'il y a encore de nouveaux coins qu'on n'a pas encore ajouté. Donc, vous pouvez cliquer ici sur tout. Et on clique sur ajouter. Et tout va être maintenant. Et donc, il faut regarder tout ce qu'on a ajouté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coins maintenant. Plus de 140, plus de 140 coins, de 140 différentes crypto-monnaies que nous, on a maintenant sur RoyaQ, dans SPOT, pour faire le trading. Donc, il y a beaucoup maintenant à faire. Donc, le vrai business va commencer maintenant. Donc, on a beaucoup de coins maintenant pour trading sur SPOT. Donc, j'ai dit, il faut que je vous montre comment on fait ça. C'est très simple. Tout le monde peut faire ça. Donc, j'ai dit que je vous montre comment on fasse ça. Et maintenant, nous sommes là, maintenant, dans la page d'accueil. Et on peut voir tout avec les nouveaux qu'on vient d'ajouter dans notre liste de trading. Donc, on a beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies maintenant qui sont présents ici pour choisir et faire le trading avec plus de 140. Et maintenant, pour voir ce qui est le plus négatif, maintenant, on clique ici. On vient plus positive en haut qui est bien montré là. On clique ici. On a ici Theta qui est à plus 36,40%. Et on clique encore. On a JLM1. Ça, c'est un de nouveau coin qu'on vient d'ajouter. Voyez ça. Oui, ça, c'est ça. Et un de nouveau qu'on vient d'ajouter. Ça, minus 7,24. Donc, on peut choisir ça maintenant pour faire le trading. Donc, bonne chance à tout le monde. S'il y a des questions, il faut me contacter pour que je vous montre comment on fait ça.